Coucou, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me passionne c'est tout ce qui tourne autour de la maternité donc comment je vais aborder ce sujet la maternité pour moi c'est quelque chose de très important et je dirais même c'est la chose pour laquelle je suis la plus contente d'être une femme pour moi la maternité c'est un trait de ce qui est pour moi ma féminité donc je sais que je suis toujours pas maman j'ai pas d'enfant, j'ai jamais été enceinte ni tout ça mais c'est vrai que depuis toute petite c'est quelque chose que je vois sous un très bon oeil donc c'est vrai que quand on regarde au regard de l'histoire, au regard des religions, même au regard de la société tout ce qui est autour de la maternité, donc ça va commencer depuis qu'on est toute, depuis qu'on est adolescente et qu'on a nos règles puis les 9 mois de grossesse, puis l'accouchement, puis l'allaitement, puis tout ce genre de choses c'est un petit peu vu comme une sorte de mauvais karma, un petit peu de corvée voilà, de choses, enfin il y a vraiment une certaine pénibilité derrière bon effectivement, je vais pas amoindrir les souffrances de beaucoup de jeunes filles qui ont des règles très douloureuses, qui ont également le syndrome prémenstruel ou du coup, avec toutes ces hormones, ça va venir influer sur notre humeur et tout moi-même, ça m'arrive régulièrement voilà, les 9 mois de grossesse, ça peut pas toujours être aussi idyllique qu'on puisse l'imaginer les accouchements, j'en parle même pas donc c'est vrai qu'il est vrai qu'il y a une notion de douleur physique je le nie pas mais moi je surpasse un peu tout ça peut-être parce que je l'ai pas vécu et que voilà, je suis peut-être un petit peu novice mais pour l'instant, enfin, c'est pas parce que je l'ai pas vécu que je ne peux pas n'avoir aucune représentation de ça moi la maternité, je le vois comme une chance et surtout un honneur je me dis que en tant qu'être humain, on est tous amenés à vivre des choses, à avoir des expériences et que finalement, la vie avec un grand V, c'est justement cette somme d'expériences et en tant que femme, on est amené, on peut être amené si on le souhaite, bien sûr à vivre des expériences physiques, des expériences humaines que les hommes ne peuvent pas vivre, du moins pas encore pour l'instant parce qu'ils n'ont pas d'utérus, parce qu'ils n'ont pas... enfin quoi que, il y en a, je crois qu'il y a déjà un... c'est déjà arrivé pour un homme d'être enceinte ou quelque chose comme ça mais bon bref, on va pas rater dans les exceptions et moi je trouve que c'est un truc oufissime moi c'est un truc qui me... qui me vend tellement de rêves je me dis, il est possible, j'espère fortement qu'un jour, je vais avoir un autre être humain une vie qui est autre que la mienne dans mon ventre et que c'est à l'intérieur de moi en fait que cet être en futur va grandir, va se développer et même quand on étudie un petit peu plus la vie en antenne natale on se rend compte qu'il se passe énormément de choses même sur le plan émotionnel, psycho-affectif, etc. donc je trouve ça vraiment passionnant et en plus il y a ce côté mystérieux parce que je me dis qu'on est tous passés par là que ça a vraiment été notre genèse à nous et que c'est dingue mais on ne s'en souvient pas et je trouve que ça rajoute justement cette part de magie, de mystère qui moi vraiment m'inspire énormément souvent quand les gens me demandent quel est mon rêve je leur réponds que c'est d'être maman pas forcément maintenant parce que voilà, j'ai pas le bonhomme dans ma vie ni je ne me sens pas forcément prête à l'heure actuelle je ne me sens pas assez complète en fait pour pouvoir avoir sous ma responsabilité un petit être mais clairement c'est mon rêve c'est vraiment mon rêve le plus grand pour différentes raisons la première c'est parce que vraiment certes dans cette vie là on est amené à vivre des expériences qu'on n'a pas forcément choisies enfin c'est ce qu'on pense dans un premier temps et puis finalement je ne vais pas rentrer dans mes croyances spirituelles et tout mais souvent ces épreuves là avec du recul on se dit qu'elles ne sont pas arrivées par hasard qu'elles nous ont permis de grandir et avec le recul on se dit ah mais je comprends pourquoi je suis passée par là voilà où j'en suis aujourd'hui etc de l'autre côté on vit également des choses juste merveilleuses enfin moi vraiment je pense que j'atteins mon état de bien-être maximum pendant mes moments de contemplation c'est à dire que j'aime énormément me poser pendant ça peut durer 5 minutes voire 1 heure voire 2 heures face à la nature donc face à un face je ne sais pas à une forêt face à à juste observer les oiseaux à observer je ne sais pas par exemple des merveilles de la nature comme les chutes d'Iguassus quand j'étais en Argentine à un moment je me suis posée je crois que je suis restée 2h30 juste à regarder cette eau tomber enfin ces milliers de litres d'eau tomber dans ce dans ce paysage mais magnifique avec toute cette végétation tropicale le bruit qu'il y avait derrière enfin j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait plus aucun touriste autour de moi tellement j'étais dans une tellement j'étais dans un état de bien-être vraiment total et que je me sentais vraiment en connexion avec avec les lieux justement voilà juste le fait d'être 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 assise donc de vraiment sentir ben voilà cette pierre sur laquelle j'étais assise de sentir l'air d'avoir sur mon visage ces gouttes d'eau cette humidité enfin voilà c'était vraiment voilà c'est le genre de choses que j'aime expérimenter qui me font énormément de bien et je pense que c'est quelque chose qui est propre à chacun et c'est vrai que dans ces moments d'extase j'ai envie de dire ben c'est à ces moments là où j'éprouve le plus de gratitude envers Dieu envers l'univers tu peux l'appeler comme tu veux et je me dis mais mon Dieu mon Dieu qu'est-ce que je suis contente qu'est-ce que je suis heureuse d'être en vie c'est juste incroyable ce que je suis en train de vivre c'est fou je me dis cette opportunité elle est pas donnée à tout le monde enfin quand on y pense à la procréation je me dis mais j'avais une chance sur combien d'arriver sur cette terre enfin et je suis là et forcément quand on pense à ça enfin du moins moi je peux pas ne pas penser à ce qui s'est passé derrière donc c'est-à-dire tout simplement mes parents leur rencontre le fait qu'ils soient tombés amoureux et qu'ils aient décidé d'avoir des enfants et que et je me dis bah forcément je me sens aussi reconnaissante envers eux et parce que c'est aussi l'histoire de ma vie et c'est voilà c'est pour ça que j'ai cette tête là c'est pour ça que j'ai vécu dans tel pays que j'ai eu telle éducation et que je suis finalement la personne que je suis aujourd'hui et quand j'y pense bah j'ai vraiment envie de faire la même chose juste pour voilà parce que juste la notion de pouvoir se dire quel est ton rêve qu'est-ce que tu aimes dans la vie bah ça implique que tu le sois toi-même enfin que tu sois toi-même vivante tu vois et je me dis mais du coup qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau justement que de pouvoir bah donner la vie et évidemment je suis pas en train de dire que la maternité ne va pas sans 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 la paternité euh et c'est pas quelque chose qui est donné à vivre qu'aux femmes Dieu merci mais moi je parle plus de justement de ce fait bah de sentir enfin voilà de de me dire que justement toutes ces parts-là qu'on de du fait d'être une femme donc voilà si voilà si si j'ai mes règles c'est parce que en principe j'espère que à l'intérieur mon système reproductif fonctionne bien si j'ai mal avant mes règles voilà c'est par rapport à voilà c'est que mon utérus se contracte machin et tout etc et en fait c'est vrai que tout ça c'est tellement mal vu c'est tellement vu comme quelque chose de négatif comme quelque chose justement est-ce que est-ce que c'est négatif parce que ce sont parce que c'est nous les femmes qui le vivons ou parce que justement ces choses-là arrivent aux femmes du coup que c'est quelque chose de négatif enfin dans tous les cas de toute manière c'est quelque chose de pas bien de mal on va dire alors que enfin voilà ça c'est juste de surface mais en profondeur je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et c'est pour ça que j'avais envie de faire un petit peu cette vidéo c'était un petit peu j'avais un petit peu envie de faire une ode à la maternité et à tout ce qui est autour de cette maternité et que c'est pas une fatalité et que pour moi enfin je vous ai dit c'est vraiment la chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante et vraiment pour rien au monde j'aimerais être un homme juste par rapport à ça après je parle vraiment en mon nom je suis pas en train de dire que du coup être un homme c'est moins bien ou être une femme c'est mieux ou machin je pense que c'est vraiment de l'ordre du ressenti de chacun et je parle vraiment en mon nom et voilà donc du coup ouais j'ai très très envie d'être maman et en fait je me rends compte qu'aussi que mes choix professionnels ne sont pas c'est pas du hasard c'est vrai qu'actuellement je me remets beaucoup en question par rapport à qu'est-ce qui fait que à l'heure actuelle je suis infirmière et qui ne correspond pas forcément jamais je me suis dit dans ma vie que je serais infirmière je pense que c'est une vidéo qui va pas tarder à arriver où je vais t'expliquer un petit peu quel est mon parcours mon parcours dans ce milieu hospitalier pourquoi j'aime mon métier quelles sont les choses qui me plaisent un peu moins etc mais c'est vrai que moi depuis que j'ai commencé à travailler et même pendant mes stages je me suis toujours tournée justement vers ce domaine de la maternité et au-delà de la pédiatrie j'ai travaillé en néonatologie et en réanimation néonatale justement parce que je trouve ça fou de pouvoir accompagner des parents dans cette expérience de vie qui est unique et c'est marrant mais souvent dans mes prises en charge le destin a fait que j'ai eu beaucoup de mamans primipares donc c'est-à-dire c'était leur première grossesse et donc voilà j'ai souvent vu des mamans en fait voilà passer d'eux il y a quelques heures à être elles-mêmes enfants de parents de ses parents et puis maintenant d'être elles-mêmes maman de son enfant et j'aime beaucoup en fait travailler avec les parents avec les bébés et justement venir soutenir la parentalité c'est quelque chose qui me passionne et justement c'est hyper intéressant de voir en fait le positionnement d'une maman et d'un papa c'est vrai que on se rend vraiment compte qu'au moment de la naissance c'est à ce moment-là souvent que les pères se rendent vraiment compte que ça y est ils sont papa parce que justement eux ils n'ont pas eu tous ces 9 mois et enfin évidemment ils s'imaginent leur enfant et tout mais c'est autre chose que de l'imaginer que vraiment de le sentir à l'intérieur de soi de le sentir bouger de voir son ventre de voir son corps changer etc et à ce moment-là souvent les papas il n'y en a pas tous mais il y en a pas mal qui se mettent en retrait en fait par rapport à ça parce que voilà il y a un petit peu 9 mois qui vient de s'écouler et eux en une journée ils encaissent un petit peu parce que nous on a eu le temps un petit peu de se préparer pendant 9 mois et encore je parle d'un point de vue extérieur général et chaque couple est différent et je dis ça mais moi-même je ne suis pas maman donc je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo et c'est intéressant de voir comment ce peu petit être cette vie en fait toute nouvelle vie ce qu'elle est capable de créer justement à l'intérieur de ces papas qui d'un côté sont un peu plus extérieurs dans le sens où ils n'ont pas porté cet enfant en eux mais qu'il y a une part d'eux finalement dans cet enfant et que du coup ça s'exprime de manière différente certes mais ça s'exprime quand même et c'est tout aussi beau et tout aussi fort et voilà après moi malheureusement je ne suis pas un homme donc je ne peux pas je ne vais pas parler à la place d'un homme mais de mon regard extérieur c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et bien sûr parce que je me suis souvent posé la question bon nous ça paraît un peu plus entre guillemets un peu plus facile parce que voilà on l'attend on l'attend on le sent des fois c'est même compliqué on n'a qu'une hâte c'est qu'ils partent parce que même d'un point de vue physique ça devient un petit peu compliqué et c'est quand même plus palpable alors qu'un homme c'est au moment où il arrive où il a dans ses bras qu'il le sent physiquement tu vois et je me suis toujours demandé si du coup les liens allaient être entre guillemets un peu plus fort ou ce genre de choses mais évidemment ça l'est quand on voit les réactions des enfants prématurés souvent en fait ce qu'on fait c'est que quand ils sont il faut savoir qu'ils sont souvent instables sur le plan hémodynamique parce que leurs poumons ne sont pas assez matures et donc ils font souvent des désaturations des ralentissements cardiaques et ce qui marche pas mal c'est le pot à pot et donc c'est à dire que nous infirmières on va arriver on va s'occuper d'eux on va essayer d'être le plus bienveillant essayer de les contenir au maximum quand on fait nos sons etc mais il y a une claire différence quand on s'occupe d'eux et quand ils entendent nos voix quand ils sentent nos odeurs et quand ils sont avec leur maman mais également leur papa et souvent on les met en pot à pot et pendant ces périodes là bah ils font comme par hasard beaucoup moins de désaturation ils sont plus stables ils sont plus calmes et en fait tu sens tout de suite cette connexion qui n'est pas visible et palpable justement que ce soit avec la maman mais avec le papa parce que oui du coup pendant 9 mois le papa il parle à cet enfant il touche le ventre de la maman enfin et puis voilà cet enfant il est né aussi de cette union enfin bref je pourrais en parler pendant des heures tellement que je trouve ça trop beau trop passionnant et voilà et je terminerai par dire que en tant qu'être humain après c'est ma vision des choses je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfant ou même des hommes qui ne veulent pas avoir d'enfant et je respecte tout à fait leur choix et leur motivation et on est tous différents et heureusement mais c'est vrai que moi par exemple je me vois investie d'une certaine responsabilité et je me dis que si j'ai la possibilité voilà ce serait vraiment avec plaisir et avec honneur que j'aimerais pouvoir moi également en fait contribuer un peu justement à toute cette chaîne historique à enfin voilà à cette contribuer en fait à cette humanité déjà on est contribuant en étant moi-même la personne que je suis et les expériences que je fais mais également en fait pouvoir pouvoir j'espère participer à la recréation de cette humanité et que bah j'espère que via mon enfant bah le oui c'est sûr à chaque naissance à chaque être humain qui arrive le monde est un peu plus différent et le monde ne fait que s'enrichir dans tous les cas parce que voilà on est tous uniques on a tous nos aspirations on a tous une place après je parle vraiment de mes croyances mais mais voilà bon c'est un petit peu vague ce que je te dis voilà il n'y a pas réellement de conclusion à cette vidéo je serais curieuse d'entendre ton avis ce que tu penses de la chose si tu es une femme qu'est-ce que tu penses de la maternité si tu es un homme quel est ton regard sur la maternité quel est ton regard sur la paternité ça serait très très intéressant qu'on puisse qu'on puisse en parler ici et puis même en ce moment je m'intéresse aussi un peu au parcours différent par exemple quand des parents homosexuels veulent avoir veulent avoir des enfants ou même un couple hétérosexuel qui a justement des difficultés qui doivent et qui du coup ont besoin de faire appel à une aide médicale etc j'avoue que je commence réellement à m'intéresser à ce sujet là et j'aimerais pouvoir en parler sur ma chaîne et partager des témoignages parce que pour avoir parlé avec pas mal de gens comme ça dans mon entourage clairement les motivations et toutes les intentions derrière elles sont tout aussi belles et je dirais même encore plus fortes et il y a tellement justement enfin c'est une question surtout d'amour que voilà que ces personnes là il faut les entendre il faut les comprendre parce que malheureusement dans notre société c'est quelque chose qui reste encore je dirais pas tabou mais voilà en fait chacun a un petit peu son avis sur la question alors qu'on est voilà qu'on n'est pas forcément concerné et que le jour où ça nous arrivera bah on risque d'être fort étonné de peut-être les choix qu'on encore risquerait de prendre donc voilà je voulais un petit peu terminer par ça voilà j'espère que ça t'a plu que c'était pas un petit peu trop long sur ce je te fais plein plein de bisous prends santé et puis je te dis à jeudi ciao